Salut à tous c'est Okona et bienvenue sur League of Legends Aujourd'hui on va continuer la série des guides et astuces sur League of Legends Aujourd'hui on est sur une mini-série où je vais vous présenter des erreurs que les joueurs font Aujourd'hui on va se concentrer sur des erreurs très basiques Ceux qui sont plus que Sylvan ne devraient pas vraiment faire ces erreurs là Mais c'est ce que je vois très souvent Et c'est des erreurs qui s'améliorent très vite Vu que c'est pas mécanique et la macro game n'est pas vraiment très présente Du coup ne perdons pas de temps il y a 20 points On va commencer avec les 3 premiers qui sont le plus basique possible Numéro 1, jouer un champion que tu ne connais pas Ça c'est l'erreur à ne pas faire si tu vas en ranked en tout cas et que tu ne veux pas t'entraîner Tu ne peux pas jouer un champion que tu ne connais pas en espérant pouvoir faire quelque chose dans la partie En tout cas tu auras de faibles chances contrairement à d'autres qui vont connaître leur champion Co-acheter, comment se battre dans les teamfights etc Donc tu auras un désavantage assez important Evidemment tu peux jouer un champion que tu ne connais pas Mais surtout pour t'entraîner ou pour t'amuser Mais si c'est pour faire des ranked je te déconseille évidemment fortement Numéro 2, les runes Il y a beaucoup beaucoup de joueurs qui se trompent au niveau des runes En même temps c'est normal les runes c'est pas si évident que ça Du coup je vous conseille d'aller sur des sites comme op.gg pour voir en fait ce que les gens prennent la plupart du temps avec ce champion et son rôle Ça peut en tout cas vous donner un aperçu de ce qu'il faudrait prendre Évidemment après c'est à vous de vous adapter Est-ce que vous allez avoir besoin un petit peu plus de résistance, de dégâts etc Après là c'est à toi de voir Numéro 3, on reste dans le même aspect, on va parler du build Pareil, il y a trop de gens débutants qui achètent un peu n'importe quoi dans League of Legends Et il faut savoir que League of Legends c'est un jeu de stratégie Les objets que tu vas acheter sont d'une importance cruciale Vraiment c'est très 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 important et tu dois y réfléchir avant de les acheter C'est très rare que tu fasses tout le temps le même build Donc que tu achètes les mêmes objets Du coup encore une fois va sur op.gg pour voir un aperçu de ce que tu pourrais éventuellement prendre avec le champion Ça peut te donner des idées mais encore une fois dans chaque partie il faut s'adapter Après s'adapter c'est très compliqué et on verra ça un petit peu plus tard Numéro 4, protéger les invades Les invades c'est quoi ? C'est quand l'équipe adverse se décide de plus ou moins grouper et de partir un peu furtivement dans votre camp, dans votre jungle Et c'est très important de la protéger C'est à dire qu'il faut se mettre à certains spots pour pas se faire surprendre Du coup je vous mets une petite carte pendant 10 secondes des spots où tu devrais être dépendamment de ton rôle Et ça faut pas perdre de temps C'est pour ça que le début est très important T'achètes tes objets direct tu prends ces places là pour éviter le carnage des free kills Et tu peux vraiment perdre des parties comme ça Numéro 5, utiliser ses potions en early game et en racheter Il y a beaucoup de joueurs encore une fois débutants ou bailo qui oublient d'utiliser les potions C'est très très important d'utiliser les potions Ça peut complètement annuler un ignite Ça peut complètement retourner la situation d'un fight à bas level Donc c'est très important de les utiliser et d'en racheter pendant la partie Après 20 minutes tu peux commencer à arrêter d'en racheter Parce que c'est plus très important Tu vas avoir tellement de points de vie que les potions vont être un petit peu inefficaces Numéro 6, respecter le level 2 Il y en a beaucoup trop qui ne le respectent pas Et ça même à Oelo Faites très attention Quand votre ennemi va avoir son niveau 2 avant vous Respectez-le comme jamais Il va avoir des caractéristiques en plus Et surtout un sort en plus Et il va pouvoir vous déchirer dépendamment de son champion évidemment Donc respectez-les Soit vous reculez Soit vous essayez de passer niveau 2 en même temps Numéro 7 Le non-respect des junglers avec le red buff au niveau 2 On reste un petit peu dans la même ambiance Là non seulement tu dois respecter ton opposant sur ta lane Mais il faut que tu penses aussi au jungler Le jungler il fait le red buff Et il va faire super mal dépendamment du champion qu'il joue Le meilleur exemple c'est Twitch Twitch 90% du temps il va faire le red buff Et il va gank Il va faire trop trop mal Donc il faudra le respecter Il y a pas mal de junglers qui peuvent abuser de ce niveau 2 Comme Xingzao, Pantheon, Lee Sin, Jarvan Donc faites très attention Ça peut aller très vite au niveau du gank Vous allez peut-être même pas passer niveau 2 qui va vous gank Donc faites super gaffe à ça Et vice-versa si vous êtes jungler Abusez de cette technique C'est très très important pour snowball la game Numéro 8 L'achat de bot beaucoup trop tard dans la partie Ça on voit souvent ça Quand je fais des coaching viewers en bronze Les joueurs oublient ou en tout cas n'achètent pas de bot au début de partie Ils attendent comme 20 à 30 minutes pour commencer à acheter leurs bots C'est beaucoup trop tard Les bots dans League of Legends Ça vous donne la meilleure stat du jeu La vitesse de déplacement Bon c'est peut-être pas la meilleure mais c'est une des meilleures stats C'est très très important dans League of Legends de se mouvoir Pour éviter les sorts, pour rattraper, pour fuir, pour mieux se placer etc Les bots prenez-les avant les 20 minutes s'il vous plaît C'est vraiment super important vous allez voir C'est merveilleux Après je vous demande pas non plus de les prendre à votre premier bac évidemment Mais ça dépend parfois oui Numéro 9 Rester sans mana trop longtemps Ça c'est une erreur encore une fois De toute façon toutes ces erreurs là je les vois vraiment en silver et plus bas Il y a beaucoup de gens qui restent en fait sur leur lane sans mana Et ils font juste des auto-attaques Et même en étant un mage Et là le gros problème c'est que tu es complètement inutile Et surtout très vulnérable Donc évite de rester comme ça parce qu'en fait tu vas te faire zoner Tu vas même pas pouvoir farm Donc c'est mieux de bac reprendre toute sa mana Et de perdre une vague complète Que d'en perdre 3 en se faisant zoner par l'ennemi Numéro 10 Ceux qui restent trop longtemps sans bac Alors qu'ils ont une tonne de gold sur eux Ça aussi on voit souvent des joueurs Qui oublient carrément Qu'ils ont de l'argent et qu'ils peuvent acheter des objets Et on est à 15 minutes de jeu Et ils ont toujours pas bac Et ils ont 5500 gold en poche Et c'est un peu catastrophique Parce qu'ils auraient pu abuser de leurs gold Pour s'acheter des objets de fou Il y a des objets qui sont très importants sur certains champions en plus Ils auraient pu avoir un meilleur potentiel A un certain moment de la partie Donc c'est un petit peu dommage Donc pensez à bac Ne restez pas trop avec des gold Parfois c'est très rare que des fois Vous allez avoir 3000 gold, 4000 Parce que ça s'enchaîne etc Mais la plupart du temps Il faut penser à bac Pour faire vos objets ou les finir Numéro 11 Alors cette fois-ci c'est différent C'est ceux qui bac Quand il leur manque 100 gold Pour finir un objet très important Regardez le magasin avant de bac Est-ce que vous pouvez acheter tout ce que vous voulez Faites le compte rapide Ok j'ai besoin de 2 bottes Un petit peu de potions Et des contrôles ward Ok boum ça fait 500 gold plus ou moins Je vais attendre 500 gold Et là tu peux bac pour avoir un peu tout ce que tu voulais Mais c'est très très important de bac Et de regarder s'il te manque des gold Pour pas que tu attendes 50-60 gold en base Et que tu rates des waves de mignons Donc pense à regarder le magasin Pour savoir si tu as assez de gold Pour acheter ce que tu as besoin Numéro 12 Les wards La vision Les contrôles ward Tout ce que tu veux Pense à warder Pense à mettre de la vision Achète des contrôles ward Tu peux en acheter plein Tu peux en acheter plein Ne t'inquiète pas C'est toujours bien Mets-les loin Essaye des wards etc J'ai fait des vidéos Tu peux cliquer sur le lien en haut à droite Si tu veux Qui te montre un petit peu Les meilleurs emplacements Et les secrets etc Du coup voilà Mais ça j'en ferai une vidéo Bah j'en ai déjà fait Sur le sujet Numéro 13 L'ADC qui reste seul Sur une lane Contre des assassins Ca c'est une erreur Que je vois même En diamants Très très grave Les ADC Donc les marksmen Comme Miss Fortune Qui restent à farmer Sur leur lane Et qui push Et qui push Alors qu'en face Il y a un Rengar Un Kled Un Nocturne etc Qui ont juste besoin D'appuyer sur la touche R Pour qu'elle meure Et bah elle va trop la game En fait Elle va complètement ruiner la game Et il faut absolument pas Qu'elle soit tout seule Donc soit son support Reste avec elle Mais il faut que ce soit Un support de type Peeling Et pas genre un Velko Zubrand Sinon c'est lui qui va mourir Et elle après Donc faites attention Les ADC Ne restez pas seul pour farmer Allez à la mid lane Soyez bien entouré Sinon vous allez vous faire Déchiré par les assassins Evidemment vous pouvez farmer S'il y a pas vraiment d'assassins Et que c'est beaucoup plus compliqué De vous atteindre Numéro 14 Les junglers qui gankent La lane Quand son allié se retrouve devant Deux vagues de sbire Ne ganquez pas les gars Les junglers On peut pas vous suivre en fait On veut juste farmer ces deux vagues Qui vont nous rapporter Le même nombre de goals Que si on tuait le mec Donc si on vous suit Et qu'on tue pas le mec On perd comme un kill Donc là dans ta situation En tant que jungler Soit tu aides la personne A farm ces deux vagues De sbire S'il se fait un petit peu zoner Il se fait un petit peu Arras par des sorts à distance Soit tu ne le ganques pas Mais il pourra pas te suivre Et s'il te suit Bah c'est un peu un mauvais call pour lui Et c'est juste pour vous faire plaisir Numéro 15 Le setup dragon baron Bon là je parle que de deux objectifs Mais c'est très important de setup Le setup c'est quoi ? C'est d'arriver 20-30 secondes Avant l'objectif Voir même avant Et de poser de la vision D'être présent Comme ça si l'ennemi lui Il a un petit peu de retard Et que toi t'as la vision Bah il arrive Et tu le défonces Parce que lui il va pas avoir la vision Et tu vas avoir cet avantage Pour le punir Donc c'est très très important De setup pour pas avoir De mauvaises surprises Des junglers qui te volent ton dragon Etc Numéro 16 Focus Le bon joueur Ca malheureusement Il y a beaucoup Beaucoup de joueurs Qui balancent leur ultime Dans n'importe quoi Et n'importe qui Vérifiez qui est bien Dans la partie Qui est fed Est-ce qu'il y a un twitch En 17-3 Qui va faire très très mal Et bah c'est lui Qu'il faut focus Ca va pas être le Alistar Qui est en 0-12 Où il faudra mettre 3 ultimes Parce que si le Alistar Il vous fonce dessus Et que vous balancez 3 ultimes Pour le tomber Bah le twitch derrière Il va vous fumer Donc gardez bien vos cooldowns Pour le twitch Ou en tout cas le mec fed Sinon bah il va tous Vous détruire Parce qu'il n'y aura Aucun dégât sur lui Et aucun contrôle Numéro 17 Alors là je me contredis un petit peu Mais Tu peux taper le tank Si tu n'as rien à taper Je m'explique En gros dans certains teamfights Si tu es par exemple Tristana La décary Et qu'il y a un tank sur toi De type Maokai Je dis n'importe quoi C'est un exemple Et bien la plupart du temps Tu vas devoir le taper Parce que Bah tu te fais zoner par lui Donc Soit t'as une Janna Qui le pousse Ou un Alistar Et ça te libère Cette pression Mais si personne ne t'aide Bah t'es obligé de l'attaquer en fait Parce que si tu l'ignores Et bah il va te contrôler Il va t'immobiliser Et le mage adverse Et bah il va pouvoir mettre Tous ses sorts sur toi Parce que tu Tu seras trop facile Comme proie A toucher Numéro 18 Gagner sa lane Ne veut pas dire Gagner la game Par exemple Tu prends un champion Qui est très très fort en lane Et bah tu vas être en 5-0 Sauf que lui Il est un champion Par exemple De late game Il joue par exemple Anivia Kale Et il aura beaucoup plus d'impact En late game Que toi Donc toi Qu'est-ce que tu dois faire Si t'es un champion plus fort En early game Bah tu peux continuer A le tuer Mais tu vas aider surtout Ton équipe Pour que eux soient bien Pour le late game Que toi tu ne pourras pas Peut-être assurer Donc pense à décaler Parce que gagner sa lane Ne veut pas dire Gagner la game Numéro 19 Changer le trinket Là on arrive parfois A 20-25 minutes de jeu Ou un beaucoup plus tôt Pour les supports N'oubliez pas de changer Le trinket Surtout pour les supports Quand votre objet est fini Ou qu'il s'apprête A être fini Changez votre trinket Pour la plupart du temps Le day warder Souvent les junglers Vont vouloir aussi Le day warder Les ADC peuvent prendre La blue ward Pour aller spot les coins Un peu sombres Et un peu douteux Des cheese ennemis Donc voilà Pensez à prendre Le bon trinket Vous pouvez le changer Dès le niveau 9 Et le dernier point Niveau 20 Continuer d'aller sur la lane Où l'inhib est déjà détruit Ça c'est l'erreur Que je vois trop souvent Et à tous les hélos On vient de prendre L'inhib mid On back Et ils vont encore au mid Alors qu'il n'y a absolument Plus rien à prendre 90% des cas Quand tu prends un inhib Que ce soit top Mid ou bot Ça ne sert à rien De continuer de push Cette lane De mettre de la pression Sur cette lane Où il inhibe Et détruit La pression Se fera naturelle Et c'est ça La force De prendre un inhibiteur C'est qu'il y aura Des gros monstres Très résistants Qui vont faire Beaucoup de dégâts Et ça va forcer L'ennemi A être présent Sur cette lane Même s'il n'y a pas De champion Pour défendre Tellement les monstres Font mal Et c'est là Où tu vas pouvoir Aller sur d'autres lanes Pour mettre D'autres pressions Et c'est pour ça Que l'ennemi Quand il perd un inhibiteur Ça le met dans la merde Sauf que si tu fais ça Il est super heureux Parce que tu ne profites pas De cette pression Bref C'était la vidéo Des 20 erreurs Sur League of Legends Alors Il y en a évidemment Beaucoup d'autres Là c'était le niveau débutant Où il n'y avait pas De mécanique Très basique Les prochaines vidéos Des 20 erreurs Ce sera plus mécanique Ou en tout cas Le niveau va être Beaucoup plus élevé Pour les joueurs Par exemple Plus que Silver en tout cas Là on en a vraiment Débuté avec des bases Mais c'est des bases Qu'il ne faut pas oublier Tout simplement Bref On se revoit très bientôt Pour une nouvelle vidéo Peace